Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle carrière. Alors le joueur qui va faire l'objet de cette vidéo c'est bien sûr Dimitri Payet pour qui j'ai trouvé une modélisation bien plus réaliste que celle de FIFA comme vous pouvez le voir. Celle de FIFA qui n'a pas été changée depuis des années maintenant. Payet qui partira de Nantes qui fut son premier club professionnel qu'il a rejoint en 2004. Je vous avoue que j'ai un petit peu hésité entre le maître MOC ou AG de base mais finalement je l'ai mis AG parce qu'il s'avère qu'il a plus joué en AG durant sa carrière. Malgré le fait que je trouve que ses qualités sont peut-être plus adaptées à un poste de meneur de jeu. Et puis en plus aussi aujourd'hui le poste de 10 tend quand même à disparaître au profit des liés qui sont rapides et techniques. Il partira donc à 62 général avec 4 étoiles des techniques et 4 étoiles mauvais pieds. Au niveau de ses stats il a 63 en agilité, 62 en Vista sur le premier volet. Et de l'autre côté il a des grosses qualités techniques avec 67 en dribble, 66 en passe-course et 65 en conduite de balle. C'est parti pour sa nouvelle carrière. C'est la fin de la première saison. Payet qui passe à 65 de général. Il a désormais 68 d'agilité, 63 de Vista mais aussi 74 de dribble et 71 de conduite de balle. Au classement en Ligue 1 on a fini 11ème derrière le Stade Rennais. En Coupe de France on a été sorti par Reims, 2 buts à 1 en 8ème de finale. Et en Coupe de la Ligue c'est Dijon qui nous a battu 3-0 en 8ème de finale. 7 matchs joués pour Dimitri Payet. Pas de but marqué, 2 passes dé délivrées et notre moyenne de 6,80. Ça y est c'est la fin de la deuxième saison. Payet qui passe désormais à 70 de général. Il a 75 d'agilité, 74 de Vista. De l'autre côté 79 de dribble et 76 de passe-course. Au classement nous on finit 11ème encore une fois derrière Strasbourg. En Coupe de France on a été sorti par Monaco en 16ème de finale, 2 buts à 1. Et en Coupe de la Ligue c'est Lyon qui nous a battu 2-0 en demi-finale. 14 matchs joués pour Payet, 2 buts marqués, 5 passes dé délivrées et notre moyenne de 7. Nous sommes au bout de la 3ème saison et Payet qui passe à 74 de général. Il a désormais 77 en agilité, 78 en Vista. De l'autre côté 82 de dribble et 82 de conduite de balle. Au classement on a un petit peu reculé, on se retrouve 13ème de Ligue 1 derrière Toulouse. En Coupe de France on a perdu en finale 1-0 contre Strasbourg, un beau parcours malgré tout. En Coupe de la Ligue c'est Lyon qui nous a battu 3 buts à 2 en 8ème de finale. Et Payet qui a joué un petit peu plus, 35 matchs, 5 buts marqués, 7 passes dé délivrées. Et notre moyenne de 7,10 qui en fait un joueur très prometteur. Et justement après cette 3ème saison, il est transféré du côté de Nice pour 12 millions d'euros. Et c'est la fin de la 4ème saison, Payet qui passe à 78 de général. Il a désormais 82 d'agilité, 82 de Vista sur le premier volet. De l'autre côté on a 87 de dribble et 85 de conduite de balle. Au classement en Ligue 1, nous avons fini 5ème derrière le stade de Reims. En Coupe de France on a été sortis par Monaco, 1-0 en quart de finale. En Coupe de la Ligue c'est le PSG qui nous a battu en finale 1-0. Et en Europa League pour terminer, on a été éliminé par Anderlecht en 8ème de finale, 4 buts à 1 pour les Belges. Payet qui a joué 38 matchs, qui a marqué 7 buts, qui a délivré 8 passes dé et qui a une autre moyenne de 7. Nous sommes arrivés au terme de la 5ème saison et Payet qui arrive à la barre des 80 de général. Il a désormais 83 d'agilité, 84 de Vista. De l'autre côté déjà 89 de dribble et 87 de passes courtes. Au classement, nous avons fini 4ème de Ligue 1 derrière Monaco. En Coupe de France, on a été sortis par le LOSC 1-0 en demi-finale. Et en Coupe de la Ligue, on a été sortis par le PSG au tir au but en quart de finale. Alors qu'en Europa League, on ne s'est pas qualifié. En 16ème de finale, on a fini 3ème de notre groupe. Payet qui a joué 49 matchs, qui a marqué 14 buts, qui a délivré 12 passes dé et qui a une autre moyenne de 7,30. Ça y est, c'est la fin de la 6ème saison et Payet qui passe à 83 de général. Il a désormais 85 d'agilité, 88 de Vista. De l'autre côté, 91 de dribble et 89 de passes courtes. Au classement, nous avons fini 4ème de Ligue 1 derrière Lyon, encore une fois 4ème. En Coupe de France, on a été sortis par Bordeaux en 8ème de finale 1-0. Mais nous avons gagné la Coupe de la Ligue, 2 buts 1 en finale contre le LOSC. Et en Europa League, on a encore fini 3ème de notre groupe derrière Braga et Feyenoord. Payet qui a joué 54 matchs, qui a marqué 15 buts, qui a délivré 9 passes dé et qui a une autre moyenne de 7,50. Et après cette 6ème saison, il était forcément pisté par plusieurs clubs anglais. Et c'est Wolverhampton qui le recrute pour 38 millions d'euros, une très belle affaire pour le GC Nice. C'est la fin de la 7ème saison. Désormais en Angleterre, Payet qui passe à 84 de général. Il a désormais 89 d'agilité, 81 de placement offensif sur le premier volet. De l'autre côté, 90 de passe courte et 85 en effet. Au classement, nous avons fini 8ème de première ligue derrière Barnemouth. En FA Cup, on a perdu 3-0 au 3ème tour contre Manchester United. Et en Carabao, c'est Southampton qui nous a battus au 4ème tour 1-0, alors que nous n'étions pas Européens cette saison. 43 matchs joués pour Payet, 12 buts marqués, 13 passes dé délivrés et une autre moyenne de 7,10. Ça y est, la 8ème saison vient de se terminer. Payet qui passe à 85 de général. Il a désormais 90 d'agilité, 82 de placement offensif. De l'autre côté, 92 de dribble et 91 de passe courte. Il a déjà des très bonnes qualités. Au classement, nous avons fini 9ème de première ligue. En FA Cup, on a été sorti au 4ème tour par Portsmouth. 3 buts à 2. Et en Carabao, c'est Manchester City qui nous a battus au 4ème tour. 2 buts à 0, 45 matchs joués pour Dimitri Payet, 13 buts marqués, 15 passes délivrés, une autre moyenne de 7,80. Et après ces 2 saisons à Wolverhampton, il est transféré à Liverpool pour 50 millions d'euros. C'est la fin de la 9ème saison et Payet qui passe à 87 de général. Il a désormais 95 d'agilité et 89 de vista sur le premier volet. De l'autre côté, 97 de dribble et 92 de passe courte. Au classement en première ligue, on a fini 1er devant Manchester City. En FA Cup, on a été sorti par Everton, 1-0 en demi-finale. En Carabao, c'est Manchester City qui nous a battus en demi-finale 2 buts à 1. Et en Ligue des Champions, on a été éliminé par Lille, 2 buts à 1 en quart de finale alors qu'à l'Euro 2028, Payet était enfin sélectionné et la France a perdu en quart de finale 1-0 contre les Pays-Bas. 52 matchs joués, 14 buts marqués, 17 passes délivrés et une autre moyenne de 8. Ça y est, c'est la fin de la 10ème saison. Et Payet qui passe à 88 de général avec un 97 d'agilité, un 85 de placement offensif. De l'autre côté, 99 de dribble et 94 de passe courte. Au classement, nous avons fini 1er devant Manchester City. Nous avons gagné la FA Cup, 4 buts à 1 en finale contre Newcastle. Mais aussi la Carabao, 4-0 en finale contre Aston Villa. Et en Ligue des Champions, malheureusement, on a perdu en finale contre l'Inter au tir au but. 56 matchs joués pour Payet, 15 buts marqués, 12 passes délivrées et une autre moyenne de 7,80. Ça y est, c'est la fin de la 11ème saison. Et Payet qui reste à 88 de général. Il y a des baisses au niveau de l'agilité et de la vista sur le premier volet. Mais aussi, de l'autre côté, des passes courtes et des tirs de loin. Au classement, nous avons fini 3ème de Première Ligue derrière Bornemouth. En FA Cup, on a été sorti par ces derniers, justement, 2 buts à 1 en demi-finale. Alors qu'en Carabao, c'est Burnley qui nous a sorti au 3ème tour, 2 buts à 0 pour ces derniers. Et en Ligue des Champions, on s'est imposé 2 buts à 1 en finale contre l'Ajax. Une saison au niveau national assez mauvaise. Mais finalement, on gagne cette Ligue des Champions. Et à la Coupe du Monde 2030, la France qui a été éliminée par le Portugal, 2-0 en 8ème de finale. 59 matchs joués pour Dimitri Payet, 19 buts marqués. 7 passes dé délivrées et une haute moyenne de 7,70. Et on se retrouve au milieu de la 12ème saison. Et Payet qui fait partie des 4 nommés pour le Ballon d'Or. Mais finalement, c'est le Régène de Ronaldo qui a gagné cette édition de l'année 2030. Et à la fin de cette 12ème saison, Payet qui a régressé et qui se retrouve à 87 de Général. L'agilité qui a baissé à 94 sur le premier volet. De l'autre côté, on a les tirs de loin qui ont baissé à 83 et les centres à 86. Au classement, nous avons fini 1er de Première Ligue devant Manchester United. En FA Cup, on a été sorti par Arsenal au 5ème tour 1-0. Et nous avons gagné la Carabao au tir au but contre Watford en finale. Alors qu'en Ligue des Champions, c'est le Bayer Leverkusen qui nous a sorti en 8ème de finale 3 buts à 2. 55 matchs joués pour Dimitri Payet, 13 buts marqués, 10 passes délivrées et une autre moyenne de 7,70. Ça y est, c'est la fin de la 13ème saison. Payet qui descend à 85 de Général. Il a beaucoup perdu en agilité puisqu'il a désormais 86. De l'autre côté, ça a surtout bougé pour les passes courtes qui sont passées à 89. Au classement, nous avons fini 2ème de Première Ligue derrière Manchester United. En FA Cup, on a perdu en finale contre Bornemouth au tir au but. En Carabao, c'est Manchester United au 4ème tour qui nous a battu 1-0. Et en Ligue des Champions, on a perdu en finale contre ces derniers au tir au but. Malheureusement. Alors qu'à l'Euro 2032, la France qui s'est enfin imposée 3-0 en finale contre l'Espagne. On y remporte donc 7 compétitions, 38 matchs joués pour Payet, 9 buts marqués, 10 passes délivrées et une autre moyenne de 7,30. Et c'est la fin de la 14ème saison. Payet qui descend à 83 de Général. On a des baisses au niveau de la Vista qui se retrouve à 85, l'agilité à 80. Il y a pas mal de baisses également au niveau technique. Au classement, nous avons fini 3ème de Première Ligue derrière Bornemouth. En FA Cup, on a été sorti par Manchester City 1-0 en demi-finale. En Carabao, on a perdu en finale 3 buts à 1 contre Burnley. Et nous avons été reversés en Europa League. Cette saison, c'est Leipzig qui nous a sorti en demi-finale 3 buts à 1. 36 matchs joués pour Payet, 3 buts marqués, 7 passes délivrées et une autre moyenne de 7,80. Et à la fin de cette 14ème saison, il est transféré au Los Angeles Galaxy pour 15 millions d'euros et donc pour conclure sa carrière. C'est la fin de la 15ème et dernière saison. Payet qui descend à 82 de Général. Toujours des baisses physiques évidemment. Ainsi que quelques baisses techniques de l'autre côté. Au classement, nous avons fini premier de la Conférence West, ce qui nous a donné un ticket pour les demi-finales. Mais le FC Dallas nous a largement battu 3-0. Et pour terminer à l'USC Open Cup, c'est Houston qui nous a sorti au deuxième tour en nous battant 2-0. 22 matchs joués pour Payet, 4 buts marqués, 5 passes délivrées et une autre moyenne de 7,50. Et c'est donc la fin de cette nouvelle carrière de Dimitri Payet. Il aurait eu une bien meilleure carrière que la réalité avec notamment une note de 88 de Général. Une nomination parmi les 4 meilleurs joueurs pour le Ballon d'Or. Et bien sûr, une LDSE remportée puisqu'on reproche beaucoup à Payet de ne pas avoir de trophée. Bon, je ne suis pas allé à l'OM pour changer un petit peu. Même si évidemment, c'est un petit peu un crève-cœur de ne pas le ramener à l'OM pour moi. Mais non, c'était vraiment pour jouer le jeu des nouvelles carrières. Et voilà, ça a été sympa aussi. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Sans plus attendre, je vous laisse avec le palmarès. Merci pour votre soutien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maestro. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !